Serge Halimi, vous êtes l'auteur entre autres d'un livre sur l'histoire du néolibéralisme, comment le néolibéralisme a su, alors qu'il était totalement mort, le libéralisme était mort idéologiquement, après la seconde guerre mondiale, a su reconquérir l'espace politique, ça commence en 73 avec un système autoritaire épinochet. — Oui, oui, parce que ce que M. Tamas a dit à propos du socialisme, le fait que les réformes de marché aient précédé de pas mal d'années l'écroulement du système soviétique, je pense qu'il faut voir que de l'autre côté, au moment même où le socialisme mettait du marché dans son vin, si l'on peut dire, — De l'autre côté, le capitalisme, au lendemain de la guerre en particulier, avait lui aussi intégré des éléments qui ne l'étaient pas naturels, des éléments de planification. Après tout, la France, le Japon capitaliste étaient des économies extrêmement planifiées, avec un ministère du plan, un commissariat général au plan, un ministère de l'industrie et du commerce au Japon, une bureaucratie assez développée qui imposait un certain nombre de directives aux industries. Donc on avait aussi du côté du capitalisme un système qui s'était en quelque sorte édulcoré, qui s'était en quelque sorte centrisé, à tel point que dans les années 60, on a parlé de part et d'autre d'une convergence des systèmes. On disait qu'il y a d'un côté les réformes de Lieberman en Union soviétique, avec les stimulants matériels, et du côté des États-Unis ou de la France ou du Japon, un système d'économies orientées, d'économies capitalistes planifiées. — Je me rappelle qu'un Réman a écrit sur Lieberman un nom heureusement prononçable. — Voilà. Et donc c'était une période où on avait l'impression que les grands débats, les grands affrontements politiques, c'était édulcoré que les gouvernements du bloc soviétique et du bloc occidental menaient une politique économique qui était certes très différente, mais qui avait tendance à se rapprocher. Et ce à quoi on assiste depuis les années 80, c'est évidemment d'une part du côté des pays de l'ancien bloc communiste à la décomposition de ce bloc, et du côté des pays capitalistes à ce sentiment que la crise économique, qui a frappé de manière récurrente, on peut dire à peu près permanente, depuis 1973, depuis le choc pétrolier de 1973, était imputable à ces éléments de contrôle des marchés, de socialisme, de guerre contre la pauvreté lancée par les programmes de Johnson dans les années 60. Et il y a donc eu la volonté chez ces intellectuels, chez un certain nombre d'intellectuels libéraux, qui étaient au départ extrêmement minoritaires, d'en revenir à la pureté des origines, et de rétablir ce capitalisme qui avait provoqué la crise des années 30, et qui de ce fait avait été complètement discrédité. Et je crois que c'est en quelque sorte cette dynamique qui est intéressante, c'est le fait que d'un côté le modèle soviétique s'écroule, et de l'autre côté il y a la volonté de liquider une partie de l'héritage du capitalisme et des années 50 et des années 60, pour en revenir à une forme qui est beaucoup plus dure, dont, vous avez raison de la rappeler, on a vu en quelque sorte la première application au Chili en 1973, mais d'une certaine manière on pouvait dire que le Chili c'était un cas à part, parce que c'était un mode dictatorial, l'armée qui prend le pouvoir, le président légal qui est assassiné, et que ce n'est pas une manière très élégante d'introduire un changement dans une société démocratique. Donc on en est passé de cette méthode un peu brutale, de cette méthode gorille, à une méthode plus élégante, avec des élections régulières, dont la réalité n'est pas contestable, mais qui conduisent de plus en plus à opposer deux grandes forces politiques, qui disent l'une et l'autre qu'il n'y a pas d'alternative, et que la clientèle à séduire en priorité est la clientèle des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, parce que c'est d'eux et d'eux seulement que dépend le rétablissement de la croissance. Et à peu près à la même période, pour revenir justement à ce que vous évoquiez à propos du Chili, il y a ce fameux rapport de la commission trélatérale sur la crise des démocraties, qui estime que la crise des démocraties, ça n'est pas que les gens s'impliquent trop peu dans la politique, mais au contraire qu'ils s'impliquent trop dans le système politique, et que des groupes qui auparavant en étaient exclus, on pense évidemment aux groupes féministes, aux groupes pacifistes, aux groupes écologistes, aux mouvements homosexuels, ces groupes-là, en quelque sorte, sont en train d'alourdir le système politique, de lui imposer des demandes qu'il ne peut pas satisfaire, et que ces demandes que le système politique ne peut pas satisfaire expliquent la moindre performance du système économique et du système politique. Et qu'il faut donc, c'est presque dit noir sur blanc dans le texte, décourager un certain nombre d'intervenants dans le système politique. La participation ? La participation, revenir sur cette trop grande démocratisation qui a été le produit de l'éruption démocratique des années 60, afin qu'on en revienne un peu au mode de gouvernement précédent, où ce sont d'abord les élites économiques, financières, les classes les plus éduquées, qui déterminent la marche politique des nations. 40% ? Alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'on retrouve cette nostalgie de l'autre côté, de l'ancien rideau de fer, puisque maintenant, les 30 glorieux suscitent en France une énorme nostalgie. Tout à fait similaire. Alors, à cette différence près que ce petit confort bourgeois n'est pas seulement le produit de la volonté des classes dirigeantes, mais que c'était aussi le produit de luttes sociales ouvrières extrêmement actives et qui ont arraché un grand nombre de droits. Et d'une certaine manière, la nostalgie qu'on vit aujourd'hui peut s'expliquer par le fait que pendant cette période, on assistait à une augmentation régulière du niveau de vie, pas du taux de croissance du pays, mais du niveau de vie de l'ensemble de la population. Alors que maintenant, on constate qu'il y a des taux de croissance qui sont d'ailleurs très faibles et dont la quasi-totalité est réservée au 1% le plus riche de chaque société. Ce qui n'est pas du tout le cas des années 60. Il faut voir que, d'une certaine manière, cette idéologie qu'on évoque, cette idéologie autoritaire, crise des démocraties, etc., elle luttait aussi contre une redistribution des revenus et elle a eu des conséquences qui ne sont pas seulement idéologiques dans la mesure où cette redistribution des revenus s'est interrompée. – Forcée par les masses, par le syndicat, par les parties ouvrées, etc. – Et cette redistribution des revenus s'est inversée. On voit donc que l'idéologie peut avoir des conséquences très matérielles dans ce monde. Et l'autre conséquence peut-être qu'il faut voir lorsqu'on évoque maintenant la pesanteur de l'idéologie dominante, bon, vous évoquiez le fait que je revenais des États-Unis, c'est vrai qu'aux États-Unis, le Parti républicain maintenant a une vision du monde qui est complètement binaire, où il n'y a que deux classes, deux catégories, les patrons d'une part et les parasites de l'autre. – Et voilà. – Il n'y a que des gens qui créent de la richesse, qui sont tous chefs d'entreprise, qui sont en règle générale… – Comme Romney a dit, 4-7% des parasites. – Voilà, voilà. Il n'a pas employé le terme de « parasites ». – Non, non, non. – Mais il a dit de gens dépendants de la puissance publique. Bon, il y a donc toujours ces personnages un peu héroïques qu'on retrouve dans les romans d'Hedrand, des gens qui créent des grandes choses grâce à leur génie. – Comme disait Werner Zambart, l'entrepreneur héros. – Voilà. Et puis qui sont paralysés à la fois par la bureaucratie et puis par la masse accapareuse qui veut en quelque sorte leur confisquer le produit de leur fortune. Et alors je disais, l'autre conséquence de cette idéologie, c'est qu'à chaque fois qu'une crise intervient, et depuis une vingtaine d'années, on en a connu quand même quelques-unes, 1987, souvenez-vous, la chute, une chute de la bourse plus importante encore que celle du Jeudi Noir de 1929, 1997, la crise en Russie, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, 2002, la crise des nouvelles technologies, bon, et là, 2007-2008, la crise des subprimes, à chaque occasion, on se dit, cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini, c'est le retour de Keynes, le modèle néolibéral est discrédité, et il suffit en général de quelques mois, pour que non seulement on en revienne aux politiques libérales, mais aux politiques libérales durcies par rapport à leur phase précédente, parce que, comme vous le disiez, il n'y a pas, où les gens ont ce sentiment, ont internalisé cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, que ce sont les seules politiques possibles, ils ont maintenant, je crois, aussi compris que ces politiques ont pour, sinon objectif, en tout cas pour résultat, de les détruire, de détruire leurs conditions d'existence, de rendre leur vie de plus en plus difficile. Imaginez quelle est la situation classique, presque emblématique, de quelqu'un qui appartient aux classes moyennes dans un pays européen ou aux Etats-Unis. Son niveau de vie décroît, année après année. S'il a des enfants, il doit payer toujours plus cher l'éducation de ses enfants, qui auparavant était gratuite, et qui maintenant peut coûter des dizaines de milliers de dollars par an si vous voulez envoyer vos enfants à l'université aux Etats-Unis. Et puis, comme les parents vivent plus vieux, au bout d'un certain temps, il faut payer les frais d'hospitalisation des parents qui ont 80, 90 ans, 95 ans, qui sont encore en vie et c'est heureux pour eux. Et qui veulent vivre. Et qui veulent vivre et c'est heureux pour eux. Donc vous avez des classes moyennes qui ont à la fois des enfants qui leur coûtent de plus en plus cher, des parents qui leur coûtent de plus en plus cher, et des revenus qui ont tendance à diminuer. Il n'est pas étonnant que le sentiment d'optimisme qui existait d'une certaine manière dans les années 60, cette idée que demain sera meilleur qu'hier, est un sentiment qui a tendance à se disparaître, à se résorber, à disparaître, et que face à ce défaut de compréhension d'un monde, ou en tout cas défaut de perspective du monde, les gens aient tendance à se replier sur des identités qui sont de plus en plus excluantes des autres, et qu'ils aient la volonté d'imputer la responsabilité de ce qui va mal à certains groupes minoritaires, qu'il s'agisse d'un autre, et qu'ils aient la volonté d'imputer la responsabilité de ce qui va mal à certains groupes minoritaires, qu'il s'agisse d'un populisme à la Poutine, et peut-être un peu comme ceux que vous avez ici avec Orban, qui trouvent en quelque sorte deux catégories à stigmatiser, de manière un peu inégale, ceux qui sont tout en bas, ça peut être les Roms ici, et ceux qui sont tout en haut, ça serait le capitalisme financier patride, contre lequel on ne prend aucune mesure, mais qu'on associe dans la dénonciation de ce qui ne va pas. L'avantage quand même du mouvement des indignés, pour ne pas être entièrement critique ou négatif, c'est qu'il a réussi à placer sur le devant de l'actualité, en tout cas de l'actualité intellectuelle et politique américaine, la question des inégalités sociales, qui était une question que le président Obama, élu pourtant à la suite d'une très grande mobilisation et d'une vague d'espoir absolument incontestable, avait assez largement abandonné, pour se concentrer, comme les Républicains, sur le thème de la dette et de la réduction de la dette. Le mouvement des indignés, en tout cas Occupy Wall Street, a permis que ce débat, autour des 1%, 99%, soit un débat qui intègre, en quelque sorte, par effraction, la vie politique américaine, et sur ce plan, il est tout à fait positif. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, parce que je crois que vous venez de le dire, et c'est très important, c'est de rappeler que le libéralisme ne l'emporte jamais électoralement. En tout cas, que lorsqu'un candidat se présente en disant « Je suis libéral, je veux appliquer une politique de réduction des services publics, de suppression du nombre de fonctionnaires, de réduction des salaires, d'ajustement structurel, de libre-échange, etc., ça arrive que des candidats se présentent avec un programme comme celui-là, mais leur score électoral est en général lamentable. La dernière fois que nous avons eu ça en France, c'était en 2002, je crois, avec Alain Madelin, il a eu 3,91% des voix. Donc ces politiques ne peuvent être menées que par effraction. Voilà. Il faut effectivement faire une campagne comme à l'époque celle de Jacques Chirac contre la fracture sociale, pour quelques mois plus tard, dire au fait je vous avais dit qu'on allait lutter contre la fracture sociale, mais je viens de découvrir, surprise absolue, que nous avions un niveau de dette très préoccupant, et il faut réduire la dette, et donc creuser la fracture sociale qu'on s'était engagé à résorber. Et effectivement, c'est cette série de mensonges politiques permanents qui créent une espèce de doute par rapport à la réalité de la démocratie qu'on nous propose, et dans laquelle nous sommes censés vivre, qui naturellement favorisent des mouvements antidémocratiques, qui nous disent de toute façon que vous êtes des imposteurs quand vous nous parlez de démocratie, souvenez-vous des promesses que vous avez faites, et confrontons les promesses que vous avez faites aux politiques que vous avez appliquées. — Serge Halimi, justement, sur une alternative, vous avez écrit un autre livre qui s'appelait « Quand la gauche essayait ». Alors est-ce que la gauche essaie ? Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont discutées actuellement ? — Bon, écoutez, si on se réfère à la situation française, on est dans le cycle tout à fait habituel. Vous avez une droite qui mécontente, une gauche qui arrive au pouvoir en promettant de faire autre chose, qui fait peu ou prou la politique de la droite. Pendant ce temps, quand le mécontentement monte et qu'on se dit « La droite va revenir au pouvoir », elle, elle s'en veut d'avoir mené une politique qui était trop à gauche, donc elle fait en quelque sorte un pas à droite supplémentaire, et quand elle revient au pouvoir, elle mène une politique qui est encore plus à droite, qui suscite une campagne de la gauche, qui dit « On fera autre chose », qui fait la même chose, et ainsi de suite. Et pas après pas, on mène des politiques qui sont plus conservatrices. Dans le cas de la France, souvenons-nous, moi je dois dire que je suis étonné par la répétition du scénario, parce que je ne l'aurais jamais imaginé, encore une fois. J'avais écrit, je crois, en avril de ce mois-ci, donc avant l'élection de Hollande, un papier qui s'appelait « L'audace ou l'enlisement ». Et dans ce papier, je rappelais le précédent du gouvernement Jospin. Quand Jospin était arrivé au pouvoir, en 1997, il y avait un traité européen que Jospin avait estimé être mauvais pendant la campagne. C'était un traité qui avait été signé par Chirac et par, je crois, Helmut Kohl. Et Jospin estimait que ce traité avait été, je cite, « une concession absurdement faite à l'Allemagne ». Il avait donc annoncé que s'il remportait les élections, il renégocierait ce traité. Il remporte les élections et il ne renégocie pas ces traités. Et il explique, ou plus exactement, son ministre des Affaires européennes de l'époque, Pierre Moscovici, qui est le ministre de l'Économie et des Finances de François Hollande, explique qu'on ne pouvait pas renégocier ce traité, même si on s'était engagé à le faire, pour plusieurs raisons. Et l'une de ces raisons était qu'on ne voulait pas remettre en cause l'axe franco-allemand dont dépendait la construction européenne. Bon, je relate en quelque sorte ces propos en avril en disant, « Attention, voilà ce qui s'est produit. Jamais je n'aurais imaginé que la forme serait imitée avec tant de perfection trois mois plus tard. Parce que là, nous avons, une fois encore, un candidat socialiste qui s'engage à plusieurs reprises à renégocier le traité Merkel-Sarkozy, renégocier, qui arrive au pouvoir et qui, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, propose la ratification du traité Merkel-Sarkozy dont aucune virgule n'a été modifiée. Alors, il est évident qu'on peut continuer ce jeu-là indéfiniment. Il va y avoir des manifestations ce dimanche à Paris et en France contre le traité dont nous verrons si elle mobilise beaucoup de monde. Mais c'est le type de répétition qui lasse les gens effectivement de la démocratie qui ne les conduit pas nécessairement à faire de la politique autrement, qui peut les conduire aussi à se replier dans leur domaine individuel en se disant que les choses de la cité ne les regardent pas parce qu'elles sont en quelque sorte contrôlées par un petit groupe très limité de gens qui, en dernière analyse, s'accordent sur les solutions à apporter à la crise, c'est-à-dire des solutions qui, en général, amplifient la crise au lieu de la résoudre. Là, la situation qui est effectivement très amusante, si on peut employer ce mot, c'est de voir un dirigeant comme Orban qui s'est dressé contre les autorités européennes estimant qu'elles imposaient trop de contraintes à son pays qui, alors qu'il a parfaitement le choix de dire non, décide de s'imposer une nouvelle contrainte en signant ce traité qui ne deviendrait pas traité si un seul des membres de l'Union décidait de ne pas le signer. Il dispose donc d'une carte maîtresse comme la plupart des autres pays et chacun des autres pays va choisir de ne pas jouer cette carte maîtresse pour, en définitive, enteriner un accord qui a été signé par un président français battu et par Mme Merkel. Je vois que ce revirement de François Hollande ne lui a pas du tout profité. Il lui a suffi de trois mois pour devenir impopulaire. Une partie de sa formation, le Parti Socialiste, s'oppose à ce traité. Les écologistes qui, jusqu'à présent, étaient très pro-européens et favorables à tous les traités fédéralistes se sont prononcés majoritairement contre la ratification de ce traité et la gauche alternative, enfin l'équivalent de ce qui serait chez vous, la gauche alternative, c'est-à-dire le Front de Gauche en France, sans lequel François Hollande n'aurait jamais été élu président de la République, est mobilisé contre la ratification de ce traité. On va donc se trouver dans la situation où François Hollande perdra une partie de sa majorité et ne pourra faire ratifier un texte qu'il s'était engagé à renégocier et qu'il n'a pas à renégocier qu'avec le soutien du parti qu'il vient de battre à l'élection présidentielle. Et quelle alternative à ça ? Comment lutter contre ça ? Parce qu'on voit, on peut parler qu'on est, comme dirait Hervé Kempf, le journaliste du Monde, on est dans une oligarchie, on est, voire, comme moi je dirais, en tant que décroissant, on est dirigé par ce qu'on appelle la religion de l'économie, c'est-à-dire que l'économie a supplanté le politique, sauver la monnaie prend le dessus sur les droits de l'homme, on le voit avec ces accords européens qui vont jusqu'à remettre en question la souveraineté des peuples sur des politiques pour sauver un système monétaire. Alors, comment lutter contre ça ? Puisque l'oligarchie a quand même dans ses mains des polices de plus en plus entraînés, organisés pour lutter contre des mouvements populaires. On l'a encore vu cette semaine en Grèce et de manière encore plus spectaculaire devant le Parlement à Madrid. Que faire aujourd'hui ? On verra ce qui se passera demain à Paris lors des manifestations. Est-ce que ça va mobiliser en quelle mesure ça va mobiliser ? L'élément qu'on n'a tout de même pas mentionné ici et qui me paraît important, c'est l'élément strictement économique. De fait, ces politiques sont condamnées à échouer. Elles ne vont pas réussir. Ce n'est pas qu'on ne souhaite pas qu'elles réussissent. Même la dette ne sera pas. Moi, je ne souhaite pas qu'elles réussissent mais je sais qu'elles n'ont aucune chance de réussir. Il n'est pas possible de réduire le déficit d'un pays dont on casse la croissance. Il n'est pas possible de réduire le déficit d'un pays en lançant des politiques d'austérité qui provoquent l'appauvrissement d'une partie de la population. Ça ne se produit pas. Ça n'existe pas. Il y a donc un moment où cette réalité pénètrera même le crâne très épais des élites économiques et politiques et où la seule solution qui deviendra envisageable, c'est une solution qui consisterait à accepter un niveau d'inflation beaucoup plus important afin que ce soit en quelque sorte les actifs des créanciers de ceux qui disposent de la fortune, du capital qui soient atteints et non pas les actifs des salariés comme on le constate depuis une vingtaine d'années. Cette situation-là n'est pas inconcevable. Il est possible que le pouvoir des créanciers soit secoué par la réalité même du désastre économique auquel conduit l'application d'une politique qui est une politique d'austérité massive et qui à chaque fois qu'elle échoue a pour résultat d'augmenter la dose de l'austérité. Il y a en quelque sorte ce théorème qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème provoqué par le libéralisme auquel une dose de libéralisme supplémentaire ne puisse apporter remède. Mais c'est un théorème de fou. On le voit depuis 2008 par exemple en Grèce où c'est exactement ce qui se passe. La Grèce est dans une récession toujours plus forte depuis 2008. Les plans d'austérité aux conséquences sociales et humaines monstrueuses. Pourtant il continue. Mais ça profite à une certaine oligarchie. Pourtant il continue mais il y a un élément que vous ne mentionnez pas dans le cas de la Grèce c'est qu'une nouvelle force politique est apparue qui représentait 4 ou 5% des voix il y a quelques années et qui a failli remporter les élections il y a quelques mois. Donc il y a un moment et qui a toujours des chances. Et qui a toujours des chances. il y a eu une inversion totale des courbes entre le parti socialiste qui a appliqué une politique de droite et cette formation qu'on cataloguait précédemment à l'extrême gauche et qui devient maintenant la majorité de la gauche. Et on sait qu'en période de crise ce genre de transformation de chamboulement du système politique sont possibles. En général ces transformations opèrent à un rythme presque glaciaire très lent en période de crise et avec des taux de croissance qui sont négatifs de moins 5 de moins 7 vous avez des formations politiques entières qui disparaissent qui apparaissent et qui disparaissent qui apparaissent en Italie on a eu la formation de Berlusconi et on a eu la Lugue du Nord qui est maintenant en train de disparaître vous avez des formations pirates qui apparaissent un peu partout en Europe d'autres parties institutionnelles dont la popularité s'écroule donc nous ne sommes pas uniquement dans une dans une période où en quelque sorte la classe dirigeante peut faire ce qu'elle veut d'une part elle constate que la trajectoire économique est une trajectoire désastreuse certes pas désastreuse pour les 1% qui continuent à accumuler des revenus colossaux mais vous ne pouvez pas gouverner avec même une apparence de démocratie un pays uniquement en le faisant de manière aussi ostentatoire pour les 1% les plus riches donc vous avez cette situation économique qui est maintenant observable et qui a les effets politiques qu'on vient d'évoquer avec l'apparition de nouvelles formations souvent beaucoup plus radicales en tout cas décidées à en finir avec le duopole opposant un parti de centre droit et un parti de centre gauche qui peu ou prou mènent la même politique et on peut peut-être rappeler un précédent à la fin de l'année 2010 c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps quiconque regardait le monde arabe avait l'impression d'un territoire gelé avec des gérontes qui se succédaient au pouvoir qui volaient leur peuple et se disaient que c'était en quelque sorte des territoires où il n'y avait pas d'histoire où il n'y avait pas de perspective bon on a vu qu'il a suffi d'une personne s'immolant près de Sidi Pouzid pour que toute cette configuration d'ensemble soit transformée il y a un moment tout s'écroule il y a un moment où les sociétés ne veulent plus ne veulent plus continuer à souffrir mille martyrs et c'est à ce moment-là qu'en général le grand renversement historique intervient